salut les amis j'espère que vous allez bien on va donner quelques minutes quelques minutes aux autres le temps de se connecter ok je crois qu'on va commencer j'étais en ligne avec mon grand frère et il a qu'on voulu bavarder je lui disais regarde comme je suis en ligne avec des personnes donc déjà est ce que ça va comme vous voulez tous ok d'accord donc je vais essayer de faire c'est devenu en zone à une et un maximum mais j'aimerais que l'idéal soit 30 minutes parce qu'il faut que l'on donne des choses précises de façon précise justement et ne pas tourner autour du pot donc c'est un peu cela ok déjà le but de nos différents réunions on va essayer de faire 150 minutes je suis vraiment déçu quand même du nombre de personnes qui assistent je vais tuer la tâche pour que l'on puisse craver ensemble mais nous sommes à peine 10 dans le zoom c'est c'est compliqué je prépare un rayon pendant plus d'une semaine je communique sur la réunion pour donner du mien mais il n'y a pas de personnes donc c'est un peu décourageant quand même mais on va avancer on va avancer dans le but de nos différents réunions c'est afin de vous mettre sur la voie vous mettre sur la voie afin que les erreurs que nous avons eu à connaître que ce soit moi que ce soit Abdiakim ou Steven et d'autres créateurs professionnels et même des créateurs professionnels que vous ne connaissez pas que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que nous avons fait au début sans avoir vraiment de suivi ok donc ça c'est le but premier le but second c'est de vous désillusionner sur certaines choses que vous prenez comme des vérités absolues qui ne sont pas le cas donc le premier point par lequel je vais commencer ce sera la désillusion je lis ce message d'abord d'accord donc le premier point c'est la désillusion la désillusion à le sens que désillusionnez vous à le fait que tous vos mois seront gagnants comprenez tous vos mois ne pourront pas être forcément gagnants vous aurez des mois perdants ça arrive à tout créateur professionnel d'avoir des mois perdants vous pourrez avoir des mois où vous faites à peine disons 300 dollars un mois vous avez passé tout un mois à travailler de façon assidue acharnée et disciplinée pour faire à peine 300 dollars parfois même mois et imaginez vous que vous passez un test de challenge et que vous tombez sur un mois comme celui-là un mois où toutes les conditions sont réunies pour que vos performances soit soit négative ce mois soit vous donne disons quelque chose comme 300 dollars à la fin du mois pour un challenge ou de atteindre 1500 dollars de profit qu'est-ce que vous faites vous vous direz que vous n'êtes pas un credeur professionnel non c'est justement pour cela que il faut avoir suffisamment de data ou savoir où est-ce que vous êtes en train d'aller afin de savoir ok il ya un mois où je peux être en négatif il ya un mois où les performances peuvent ne pas être au rendez-vous comme il ya des mois où je peux avoir mes performances moyennes par exemple je me suis rendu compte que plus j'étudie ma stratégie sur le gold particulièrement parce que j'avais vraiment de me focaliser sur le gold mais en plus de temps je crée encore plusieurs marchés plus je me rends compte que j'ai en moyenne un peu plus de 10 de 10 fois mon risque en profit par mois sur le gold un peu plus un peu plus de ça donc mais ça arrive que j'ai particulièrement des mois où la performance n'est pas au rendez-vous sur le gold comme le mois de février par exemple je vais peut-être vous montrer cela et ça arrive où il ya des mois où la performance est incroyable où tu ne t'imagines pas tu fais 40 fois ton risque si peut-être tu as un risque de croissant de là tu ne prends pas plus d'un cred par journée par exemple sur ce marché là fait un peu croissant 40 vous vous imaginez un peu donc comme je disais tantôt le but c'est de vous désillusionner est-ce que jusqu'à présent vous êtes avec moi donc attendez laissez moi je vous manque que ça voilà c'est ceci puis c'était février sur le gold voilà oui c'était ça ok février imaginez-vous par exemple que ça c'est sur le gold quand je regardais un peu et mon maximum credon c'est moins cinq près de six fois mon risque d'ancien croissant de la petite du risque ou 250 de la disons vous faites ça fois six ça fait j'ai une série de pertes de 1500 dollars si c'est un compte de de 25 cas par exemple j'aurais tramé le compte si c'est un compte de deux ans de 50 cas le compte serait toujours là mais 1500 dollars de gros donne c'est énorme vous voyez un peu mais est-ce que pour autant ça veut dire que je ne suis pas professionnel donc je m'agresse particulièrement tous ceux qui passent en fait les challenge profil parce que je sais un peu on a tous raté des challenges donc je sais ce que ça fait jusqu'à présent on ne réussit pas tous les challenges et à présent steven il a pris je pense 4 challenge encore apex pour ajouter à ses comptes il en a réussi je crois crois sur un crois sur 4 ou 2 sur 4 quelque chose du genre mais il est professionnel dans son crédit donc c'est pas parce que vous avez une stratégie que vous dites fonctionner bien que dès l'instant que vous allez acheter vos challenges vous allez valider le compte et même quand bien même vous validez le compte ce mois là parce que vous êtes arrivé dans un bon moment rien ne garantit que le mois où vous serons live sera un mois qui vous serait favorable c'est pour cela qu'il faut regarder cela sur le temps sur la période afin de pouvoir maintenir vos comptes challenge maintient vos comptes live une fois que vous avez réussi à prendre la main sur le compte live c'est fini pour que vous perdiez si vous avez une stratégie stable et solide c'est plus possible que le compte soit cramé dans tous les cas donc ça c'était le point de la dissolution je ne sais pas si j'ai orienté quelqu'un aussi jusque là il ya des d'accord ça va pour tout le monde les amis ça va bien d'accord il ya deux messages que je lis d'accord iphone je vois iphone vous me donnez vos connaissances s'il vous plaît c'est important de savoir avec qui tu échanges ok on va passer autre chose à c'est steven oui j'utilise mbk système langue ok maintenant l'autre point qui est le plus capital sur lequel j'ai vraiment envie de tabler sur cette journée j'ai dit que j'ai envie que l'on fasse crainte mieux tout au plus on n'a pas besoin de tirer de loin l'âge pour donner des choses essentielles c'est l'essentiel et la capitalisation sur lequel je veux que l'on table en fait capitaliser dans notre temps et dans l'information en fait la qualité de l'information et non la quantité voilà vous mettre sur la voie maintenant beaucoup utilisent tellement de systèmes de crédit il ya ic t il ya smart money concept personnellement utilise la méthode belgaïs d'ocres travail avec la méthode anti-credi donc travail au plan et d'ocq